Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant l'identité juive me colle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en une minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif ? Je m'appelle Esther. C'est le prénom de la sœur aînée de mon grand-père paternel, tué par les nazis, avec ses six petits enfants. Le nom Esther, c'est un nom qui a une signification époustouflante dans le judaïsme, puisque c'est le seul livre dans tous les livres bibliques, prophètes, qui ont été écrits, qui ne contient pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu n'est absolument pas mentionné dans tout le livre d'Esther. Le visage de Dieu est masqué. Mais en vérité, dans le livre d'Esther, ce qu'on constate, puisque c'est toute l'histoire du livre d'Esther, c'est la révélation de l'intervention divine en direct. Ce qui est l'opposé de l'icône, l'opposé du symbolisme, l'opposé de l'aspect miraculeux, physique et concret d'une présence divine qu'on va imager. Et justement, c'est l'anti-visage. Alors qu'on dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu, et les commentaires disent, c'est quoi l'image de Dieu ? C'est le visage de l'homme. Et donc le visage divin se révèle lorsqu'on arrive à voir dans la transcendance d'une pierre, d'une feuille, d'un acte quotidien. Donc le masque révèle. C'est pour ça qu'on met des masques à pourrime. Donc la révélation, c'est justement la possibilité de ne plus avoir besoin d'icônes pour une représentation divine, quelle qu'elle soit. Et l'intervention divine devient notre vie au quotidien. Et c'est le message d'Esther. Ah, merci. Merci.